14 ans après la mort de son célèbre compagnon, Bruno Fink l'a rejoint. Ce mercredi 15 décembre 2021, l'association des amis de Jean-Claude Briali a en effet annoncé son décès, à l'âge de 59 ans. 15. Avec une infinie tristesse nous annonçons le grand départ de notre ami, notre président d'honneur, créateur de notre association. Aucun détail n'a en revanche été donné sur la cause de sa mort. Même si Bruno Fink était apparu aux côtés de Jean-Claude Briali dès le début des années 1990, leur relation amoureuse n'avait été officialisée qu'un 2000, lorsque le comédien avait finalement évoqué son homosexualité dans son autobiographie Le Ruisseau des Singes. Lorsque l'acteur de la nouvelle vague est décédé en 2007, des suites d'un cancer de la mâchoie, son héritier et compagnon Bruno Fink avait pris la direction du Théâtre des Bouffes parisiens et ce, jusqu'en 2013. Cette même année, il avait vendu aux enchères le contenu de l'appartement qu'il partageait avec le comédien sur l'île Saint-Louis, à Paris. Il s'était ensuite installé dans le château de Montion, en Seine-et-Marne, la résidence secondaire de Jean-Claude Briali, où il a passé la fin de sa vie. Bruno Fink avait finalement quitté la demeure pour rejoindre le sud de la France à l'été 2020. Comme l'avait décidé Jean-Claude Briali dans son testament, le domaine et le château ont donc été légués à la ville de Meaux. Sauf que ce beau cadeau s'est avéré très coûteux, au point de diviser le conseil municipal du maire Jean-François Copé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada